Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 27ème déjà épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Et bah dis donc ça commence à faire long. Alors la dernière fois on avait pris le dernier château appartenant au royaume de Swadia, donc il n'y a plus de Swadia, c'est à dire qu'il n'y a plus personne, voilà c'est fini. Donc je pense que la plupart des chevaliers de Swadia vont prêter allégeance à d'autres endroits, peut-être même au royaume des Rodocs, on ne sait pas trop. Donc j'ai discuté avec un ami qui a pas mal bourlingué sur le jeu, qui m'a expliqué qu'en fait pour obtenir un château ou une ville, le plus simple c'était de le prendre par soi-même. Parce que ça permettait d'avoir un gros gros bonus lors du choix, quand le roi donne un fief, souvent il choisit celui qui l'a eu. Mais sauf qu'il faut l'avoir par soi-même. Ce qui veut dire qu'il faut un bon paquet d'unités déjà, il faut vraiment un bon paquet d'unités dans le groupe. En plus il faut qu'il soit de bon niveau, donc là on voit, c'est pas mal mais c'est pas non plus énorme. On a des vétérans, on a quelques vétérans, mais surtout, surtout en fait ce qu'il faut, c'est des mecs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingénierie. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. On voit ici ces connaissances du terrain et repérage. Donc il leur faut beaucoup d'ingénierie parce que ça permet d'aller bien, bien plus vite les équipements de siège. Voilà, pour les équipements de siège, ça permet de monter les échelles très très vite. Et donc de ne pas se faire attaquer, parce que c'est clairement ce qu'il craint lorsqu'on fait un siège, c'est de se faire attaquer pendant que les échelles sont en train d'être mises en place. C'est ça qu'il craint un peu, un peu beaucoup même. Donc ce qu'il faut, c'est en fait, c'est préparer des personnages. Alors, je vais juste regarder. Je vais finir par ne plus avoir beaucoup de nourriture en fait. Ouais, il va falloir se méfier, je vais peut-être acheter un petit peu de nourriture. C'est toujours pas mal le pain. Ouah, 414. Ça fait pas mal. 413. Je comprends pas Pagondur. Alors, je vais juste aller voir Pagondur. Petit groupe d'ennemis repéré près de Ibiran. Ah oui, c'est celui qu'on a ici. Donc là, du coup, on n'est plus vraiment en guerre. Attendez. Les relations de la faction. Cordial avec le Royaume de Hordok, ok. Exécrable avec le Royaume de Swadia. Lord par relation, bro. C'est pas mal en fait. Oui. Je regarde un peu. Je peux en avoir 71, effectif maximale. Rapport sur le more up du groupe. Taille du groupe qui fait moins 70, quoi. C'est pas sympa. Parce que j'ai un mauvais sens de commandement, on dirait. Ah ah ! On va les aider. Sauf qu'on va arriver, il n'y aura plus rien. Ah, il est chargé. 247 contre 20, je pense qu'on peut y arriver. Allez, oh. Quoi ? Ok. On va y aller, comme ça. Plus, c'est quoi ? C'est des bandits des forêts ou des bandits des montagnes ? Je sais pas. En bref, c'est pas... C'est des bandits des montagnes. Oui, j'ai monté niveau. Voilà. Non mais pousse-toi. Voilà. Voilà. Ça, c'est cool. En plus, on augmente notre réputation. Tac. On n'a pas obtenu grand-chose, c'est pas très grave. Donc, personnage. Il m'a aussi dit qu'il fallait monter la force à mort. Parce que c'était toujours bien. Ça a aidé toujours beaucoup. Donc, on nous montre la force. Voilà. Compte Talbar, parce que c'est lui qui l'a eu. Parce qu'en fait, dans le calcul, ça fait... Le fait de capturer le village, enfin le château, donne plus 8. 7200 contre 1,715. Ok, il faut vraiment que je les augmente. Non, pas plus 8, j'utilisais plus 500. Il faut que j'arrive à mettre mes pensées en place. Plus 500 dans le calcul. Ce qui est clairement un avantage. Parce qu'en fait, si je me souviens bien, c'est la renommée de votre personnage. Plus 500 divisé par votre nombre de châteaux actuels. Enfin, de fiefs actuels, sachant qu'il y a des coefficients selon si c'est une ville, un château ou une grande ville. Plus, au total, enfin plus à ajouter à cette fraction, deux fois la relation que vous avez avec le roi. Donc en fait, la relation avec le roi, elle est pas si énorme que ça. En l'occurrence, moi comme j'ai 35, c'est plus 70. Donc c'est 200 divisé par 1 parce que j'ai un petit château. Donc ça fait juste 200. Plus 70. Avec aussi un nombre aléatoire qui apparaît, qui est souvent une sorte de somme un peu bizarre de votre... De votre relation envers les différents lordes du royaume. Donc en fait, l'avantage de plus 500, il est considérable. Donc on veut vraiment, vraiment que je puisse... Que je puisse choper un château par moi-même. D'ailleurs, on va aller voir un peu ce que ça donne. Je vais peut-être aller là-bas, voir s'il n'y a pas le... Le repère de bandits que je cherche depuis longtemps déjà. Parce que là, c'est ça, j'ai un repère de bandits. Ah, il faudrait que j'aille à Suno d'ailleurs. Il faudrait que j'aille à Suno. Bon, on ira peut-être à Suno. Je vais essayer de dépister les bandits qu'il y a dans cette montagne. Je sais qu'il y a un camp de bandits quelque part. Où ça, c'est la question. Il faut que je le trouve. Alors, allez, du côté de Jelkala. Vraiment que j'augmente mes compétences d'ingénierie. Parce que là, on a vu, c'est passé de... Avec deux points, c'est passé de 8000 à 7200 le coup. C'est non négligeable. Rien que le fait que ça coûte bien moins, c'est cool. Eh, taille du groupe ? 200 à 209 ? C'est qui ? Roi Arlos a été relâché. Il y a quelqu'un ? On dirait le roi. Je crois que c'est le roi. Ah, c'est ça. C'est le roi. 11 à 13. 35 à 36. Ok. Ça, c'est pas mal. On va aller voir du côté de Ruldi. Quoi que non. Il doit pas y être. On va remonter par là. Ensuite, on va aller du côté de Tsuno. Je vais juste voir s'il est pas là, le repère de bandits. 157. Ça fait beaucoup. Donc, il faudrait une petite guerre, là. Qu'on puisse aller s'attaquer à d'autres châteaux et que je puisse essayer d'en capturer un par moi-même. Ah, Yarl chevalier 1-2 a renoncé au serment d'allégeance qu'il avait prêté au royaume de Swadia. Voilà, ils sont tous en train de renoncer au serment d'allégeance qu'ils avaient prêté pour le royaume de Swadia pour rejoindre un autre royaume. En l'occurrence, le royaume des nords. Ils se cassent tous. Ah, et du coup, le royaume des nords, il va avoir un paquet de seigneurs, quoi. C'est pas sympa. Alors là, la question, c'est combien ? Ah ouais. Pas tant que ça, en fait. Si on fait camper ici... Non, c'est pas ça. Pas tant que ça. Ah, et direction Suno. Là, ils ne sont que 86, donc on n'est pas si en 6 sous nombre que ça. Donc si on avait des compétences en ingénierie un peu plus grandes, ça aurait pu être pas mal. Soeur du royaume de Yarl chevalier 1-43. Bon, c'est pas mal. Culpation, trahison. Ouais, donc les rats quittent le nazir, comme on dit. La question, c'est quand est-ce qu'on va rentrer en guerre avec un autre royaume ? Je crois que le sultanat des Saranides et les Vahegir, ils sont en train de se taper dessus. Ah, c'est vrai qu'on a un sacré empire, là, qui est en train de se placer. D'ailleurs, c'est un royaume, vu qu'on a un roi. Et j'aimerais bien être roi à la place de ce roi. J'aimerais bien être calife à la place du calife. Jirim n'est plus assiégé. Quoi, Jirim était assiégé ? Bah, dis donc. Alors, Suno, Suno. Il me faudrait une bonne baston, là, pour me dérouiller. Ah là là. Faction. Rodoc. Le temps de guerre. Bah, dominer les combats, ouais. Elle a fait plus que dominer les combats. Elle a carrément écrasé le... Le royaume de Swadia. Oh ! Ça fonctionne. Ouais, parce que mon pote, dont je vous parle depuis le début, là, qui m'a donné plein d'astuces, m'a aussi donné l'astuce du fait de faire contrôle l'espace. Ce qui accélère le temps. Je pensais que c'était un truc de cheat. Mais, en fait, non. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Et c'est génial. Alors, attendez. On va aller voir le... Ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Je suis d'ailleurs... Je suis pas mal sur les marches. Alors qu'à d'habitude, je ne vais pas pouvoir passer. Toc ! 2000 points d'expérience. Relation avec Swallow a amélioré. 1000 deniers ? Ah ouais ! Ah ouais, 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 ouais. Je vais scorter une caravane. J'ai le cas là en 15 jours. Ouais, c'est bon. On va le faire. En plus, maintenant que je connais la méga technique qui tue. Les techniques pour aller jusqu'à Jelkala. On accélère. En plus, du coup, ils vont... Carrément plus vite que moi. Ouh, royaume de Swadia n'est plus. Faction éliminée, quoi. Carrément. Donc là, je vais accélérer un peu le temps. Compte et Trosk. Jelkala. Bah tiens. Ils se réunissent à Jelkala. On y va. Si c'est pas une heureuse coïncidence. Voilà. Catherine a atteint le niveau 10. C'est cool. Ah, tournoi. Un tournoi. Un tournoi. Allez, on y va ? Oh mon dieu. Ouh que c'est pas sympa, ça. Aïe. On est en train de se faire déchirer. Ok, ça passe. Ok. Oh bah ça va en fait. De toute façon, je suis tellement fort maintenant. Je suis quand même un peu abusé. Je suis niveau 21 quand même. Coucou. Oh. C'est ce qu'il s'appelle ce chier. Ok. Ah. Je ne l'ai pas vu. Ouh. C'est bon ? Allez. Allez. On revient là. Là on est bien. Et le roi gravette qui a été assommé quoi. Coucou biatch. Et boum. C'est bon ? Il n'y a plus personne. 4 équipes avec chacune un combattant. Si tu ne bouges pas, c'est cool. J'ai vu. C'est bon ? Tu arrêtes de bouger ? Oh. Boum. Quoi ? Je ne l'ai pas tué ? Ouf. Pas si loin. Voilà. Ça c'était la technique de la tapette. Voilà. Deux équipes avec chacune un participant. Ok d'accord. Voilà. Non mais. De toute façon, je suis trop un warrior. Deux équipes avec chacun un combattant. Quoi ? Je hurle à l'arnaque. Est-ce qu'il me file un petit couteau ? Qu'il me file un petit couteau pour me battre contre un mec à cheval, quoi. Ouais. Ce n'est pas parce que je suis fort qu'il ne faut non plus abuser. N'importe quoi. Heureusement que j'ai eu un peu d'XP. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une dame qui dédiait mes victoires ? Non. C'est tous nuls. Ok d'accord. Ok bonjour, au revoir. Deux à trois. Ok. D'accord. Il n'y a juste rien. Ah bah ça fait dix minutes, déjà. Donc, je vais juste passer à la taverne. Il n'y a pas un rançonneur ? Ah si, il y a un rançonneur. Amène ta bourse. J'ai des prisonniers à te vendre. 1700 ? Ouais, j'ai pas mal de fric. Ça commence à être bien. Donc, ce n'est pas toi que je cherche. C'est Catherine. Compétences. Donc, elle est plus en soins. On a monté l'intel. Soins des blessures, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Et bien, tout ça, c'est très bien. C'est très très bien. Donc, il faut qu'on continue d'augmenter nos niveaux, notre renommée. Il faut tout qu'on augmente. Voilà. Tout simplement, il faut tout qu'on augmente. Mais surtout, surtout les niveaux de mes compagnons. De façon à avoir un ingénieur du tonnerre. Pour ensuite, aller s'attaquer à un château. Voilà, on va s'attaquer à un château. Mais tout seul, cette fois. On ne va pas se ramener avec une armée de 5000 gugus. On va y aller en mode YOLO tout seul. Voilà. Et ça, c'est sans doute un peu qui tout loup. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Bye !